Lectrice sauvage Lectrice sauvage Lecture sauvage Une lectrice boulimique Carnivore peut-être J'adore toucher les livres Stay wild, keep reading Le podcast qui donne envie de lire Animé par Sylvia Min Et produit par Reading Wild Nous voyons bonsoir Bonsoir J'attendais presque votre Stay wild, keep reading Stay wild, keep reading Merci d'être avec nous Je suis très heureuse de vous recevoir Pour ce nouvel épisode de podcast De Reading Wild On est ici à la maison de la poésie Une scène littéraire merveilleuse Le public malheureusement Ne peut pas être avec nous physiquement On l'imagine Mais on sait que vous êtes là Avec nous, vous nous attendez Vous attendez surtout lourd Mais moi j'ai la chance d'être avec elle Pour échanger et pour vous offrir ce moment Autour de la lecture Merci Merci de m'avoir C'est un peu un rituel maintenant Entre toi et moi De se retrouver absolument Et un rituel aussi Pour vous Que vous avez eu pendant De longs jours Et de longues semaines Je le dis parce que c'était Il y a un an maintenant Vous avez offert ces moments Comme ça Hand in hand De lecture De musique Je pense qu'on va le faire aussi Un petit peu ce soir Il n'est pas 17h Il est 19h On a changé les horaires C'est une nouvelle année On est en direct Donc c'est parti On le fait ensemble Moi je vous ai regardé tous les jours Non c'était vraiment C'était joyeux Ça s'est fait sans y réfléchir trop Comme les meilleures choses En tout cas pour moi Et c'est vrai que c'était C'était beau d'être ensemble Et étonnant avec ces réseaux sociaux De sentir une vraie présence Ça qui était troublant C'est que je sentais vraiment Que les gens étaient là Et d'ailleurs c'est assez joyeux On voit les mots sur le côté Et d'un moment Cette idée folle Qu'on avait les mains ensemble Vraiment liées Et cette chanson à la fin Qui est venue Je ne sais pas bien comment Mais d'un coup Avec tout le monde Me disant dans quel pays ils étaient C'était merveilleux C'était une chaîne merveilleuse Oui Une grande chance Et on ressentait l'énergie Vraiment circuler C'est ce que vous disiez Ah oui Le dernier jour D'ailleurs j'étais dans un tel état de larmes C'était compliqué C'était comme perdre beaucoup d'amis Et encore plus troublant Parce que des vrais amis Des amis liés par la lecture Alors qu'on ne s'est jamais vus Avec toutes ces personnes là Et en même temps Oui c'était beau J'ai découvert plein de choses J'ai découvert des auteurs Des Autriches J'ai découvert la poésie C'était merveilleux comme échange Vous avez même chanté en français Oui Pour la première fois Et là ça y est Je crois C'est pas rituel encore Mais Ça y est Ça prend corps Ça prend dans mon corps Un peu Bon alors On est ici Pour cet épisode de podcast On est là pour parler De la lectrice que vous êtes Et on a une question rituelle C'est Lou Doyon Quelle lectrice êtes-vous ? Je pense que je suis plusieurs J'ai plusieurs lectrices Ou lecteurs en moi Effectivement Plutôt acharné Je dirais Plutôt Oui c'est viscéral Et c'est Et c'est vivant Surtout Et c'est musical Effectivement Je sais que On me grille souvent En train de lire à haute voix C'est assez joyeux le masque Je peux le lire dans la rue À haute voix Et les gens ne savent pas trop Que ça vient de là Mais effectivement C'est une musique Et c'est dans le corps Donc je peux pleurer Bien plus facilement En lisant un livre Qu'en regardant Un film Sans parler de dans la vie Vraiment Les livres m'atteignent D'une manière Plus forte Et plus vivante Que d'autres médiums Que j'aime tout autant Mais c'est vrai Que ça se travaille Ça se travaille ensemble Et c'est émouvant De voir à quel point C'est vivant Il y a quelque chose D'incroyable De dire même Quand on lit Quand on lit au vide Ou quand on lit au mer C'est vivant C'est aujourd'hui C'est maintenant Et ça nous a traversé Depuis si longtemps Donc ça fait partie De comment l'être humain Se raconte Depuis le début En fait Et ce besoin Qu'on a De raconter De se raconter Et de rester Peut-être d'une manière Je trouve que c'est Oui c'est C'est le seul endroit Où les gens Sont encore en vie D'une manière Ça a été tout de suite Toutes ces émotions Tout ce sentiment Le premier livre Vous avez ressenti ça Tout de suite Ou c'est venu Quand même Un petit peu après Ça a vraiment été Je dirais Qu'il y a plusieurs choses Le premier souvenir Que j'en ai C'est qu'effectivement Ma mère me lisait Au lit Quand j'étais petite Et disgrissait Beaucoup Comme on a pu Voir dans les lives Où elle me rejoignait Les dimanches Effectivement Elle racontait Un peu son histoire Réelle Ah bah les trois petits cochons Moi Sa version Il a mieux Maintenant On est plus nombreux A la connaître Elle est extraordinaire Effectivement C'est plus tard Que j'ai appris Que très peu de contes Ressemblaient A ceux Que m'a lus Et puis Il y avait la blague Qu'elle me lisait Tous les Dickens Et que ça me gonflait Tellement qu'apparemment Il commence toujours Par I was born Et effectivement Normalement Je m'endormais A la fin du I was born Donc c'était C'était rituel Mais comme quelque chose D'enfantin Et de maternel Et mon père Qui est un lecteur Pas plus sérieux Il détesterait ce mot là Mais en tout cas Assidu Plus concerné Qui vraiment A toujours la tête Dans un bouquin M'a un peu forcé la main Alors c'était pas Forcément heureux Parce que C'est compliqué De transmettre les livres Et des fois on se plante Et mon père D'une manière très émouvante Était convaincu Que j'avais un esprit d'aventure Ce qui était faux Jusqu'au mois dernier Qu'il aurait cru Où j'ai lu La mutinerie du Bounty Et là pour le coup J'étais à fond dedans J'ai vu sur votre compte Et c'était grave Mais c'était la première fois Je crois que sinon On m'en foutait un peu Et je ne sais pas pourquoi Il était convaincu Que j'aimerais Les romans d'aventure Et que j'aimerais Ce très cher Jack London Cro blanc Et l'appel de la forêt Qui pour moi C'était pas mon truc Donc il me forçait A lire à haute voix Pour vérifier que je lisais Et c'était atroce Donc il y avait Une forme d'aversion C'était son truc Ça me gonflait Et en même temps D'un point de vue romantique Effectivement Je voyais qu'il avait Des yeux incroyables Quand il était en train de lire Je voyais que mon oncle L'avait toujours un bouquin à la main Donc il y avait Une imagerie Du lecteur De la lectrice Un peu moins Du lecteur Ma grand-mère Grande lectrice Donc en même temps Si Des gens dans les livres Mais je n'avais pas trouvé le lien Et puis C'est venu très étrangement C'est venu par un recueil De nouvelles De Leclésio Un livre pour ados Qui s'appelle L'Ulabi Et alors là J'ai lu L'Ulabi Je l'ai relu Je l'ai relu Et une telle satisfaction D'être dans mes propres larmes Je m'étais complètement identifiée Au personnage Et là A commencé quelque chose Qui m'appartenait En fait Qui faisait partie De mon intime Et assez vite J'ai redonné une chance A ce très cher Jack London Et effectivement Les nouvelles sont merveilleuses Et une nouvelle Qui s'appelle Le Boxeur Je pense Qui m'a mis dans un état De larmes incroyable Et à partir de là Ça s'est infiltré en moi Et très vite Je me retrouve à travailler J'ai commencé Les tournages Un peu intensément Vers l'âge de 14-15 ans Et donc C'est devenu Quelque chose Qui m'accompagnait Dans toutes ces heures d'attente Donc il y a la grande découverte De Kerouac Et de la Big Generation Sur mon premier film Qui s'appelle Trop peu d'amour Et ça Vous alliez les chercher Vous-même Du coup Les découvertes se faisaient Là C'est peut-être mon père Qui a dû se dire Que vu que je commençais A avoir l'air de quelqu'un Qui n'était pas loin D'avoir envie de fumer Des pétards Et de partir en stop Il s'est dit C'est peut-être le moment Donc il m'a filé sur la route Ce qui était une bonne idée Pour le coup Et ensuite Jean-Pierre Améry Sur le tournage De Mauvaise Récontation Qui m'a offert John Fante Ce qui était Une merveilleuse découverte Je me rappelle C'était une collection En trois tomes J'ai oublié de la collection Mais Vous l'avez dit en français Que j'ai lu en français Parce qu'il me l'avait offert Et ensuite Effectivement A commencé Tout un travail D'obsession Donc effectivement J'ai relu Fante Mais alors là Pour le coup En anglais En lisant Fante en anglais L'introduction Est faite par Bukowski Sur Bukowski D'un coup Il parle de Henry Mell Donc je pars sur Henry Mell Et là sur Anaïs Nin Et à partir de là Commence le grand mouvement D'être inspiré par Et puis d'un coup On est là-dessus Et je dis Ah mais voilà J'aime les romans loser Et mon père me dit D'ailleurs J'ai vu qu'il est là Me dit Oui mais enfin bon Tout le monde parle toujours des mêmes Mais est-ce que t'as lu Bov Donc là d'un coup Obsession d'Emmanuel Bov Et ensuite Knotamsung Donc c'est des chemins en fait Et à chaque fois C'est où une personne Une personne physique Qui vous emmène vers Ou alors effectivement C'est aimer les gens Que vous avez aimés Donc de voir Qui plaît Ou qui est dans le cercle De Et des fois des oublis Et des fois Il y a des choses Qui se transmettent Sans qu'on comprenne bien Pourquoi Moi j'adore la mythologie Ma mère Ça la gonfle complètement Mais j'ai appris Il y a quelques mois Elle me dit Ah c'est drôle T'aimes la mythologie Comme ma mère C'est là que j'ai appris Qu'un des amants Ma grand-mère Était un des grands Experts de mythologie Dans les années Dans les années 40 Et qu'elle avait écrit Une pièce mythologique Qu'elle n'a jamais montré À qui que ce soit Donc j'ai demandé J'ai dit Mais est-ce que je peux retrouver Donc voilà Est-ce que c'était Étrangement génétique Effectivement J'aime J'aime les femmes poétesses Comme ma grand-mère C'est elle qui m'a transmis Dorothy Parker Edna St. Vincent Milley Que j'adore Emily Dickinson Donc voilà C'est des parcours Et effectivement J'ai jamais été sans amis C'est-à-dire que normalement Un ami amène un autre ami Amène un autre ami Donc il y a Les montagnes de livres lus Les montagnes de livres à lire Les montagnes de livres Qu'on vous offre Et là-dedans Il y a des découvertes Et puis des gens merveilleux C'est les librairies Il faut quand même Passer du temps dedans Parce qu'il se passe des choses Alors Une grande affinité Pour Shakespeare & Company Parce que Vu qu'il y a des canapés Message à tous Ceux qui ont des librairies Mettez des canapés Mettez des fauteuils Parce que Si les gens restent Il se passe des choses en fait Et je me rappelle Un jeune garçon Assez beau Qui me voit rôder Dans le rayon poésie Et Pour Dieu sait quelle raison Qui me tape sur l'épaule Et qui me dit You should read this Et c'était l'autobiographie Du rouge de Anne Carlson Qui m'a retournée Découverte sublime Donc merci à ce jeune homme Qui Donc Voilà Il y a maintenant Ce truc très heureux Des livres posés Dans les boîtes aux lettres Ou dans les Ça c'est génial Donc J'y crois beaucoup Il y a des livres Comme des livres Qu'on croise plein de fois Qu'on lit pas Et puis un jour On les lit Vous en laissez Quelques-uns De temps en temps Dans un hôtel Ah est-ce que je laisse Les miens ? Oui ? Où est-ce que je vide Les boîtes aux lettres Quand il y en a ? Vous en laissez aux autres ? Oui j'en laisse aux autres Non Est-ce que de temps en temps Vous pouvez abandonner Justement pour que ça circule ? Est-ce que c'est compliqué ? Non Pour être très honnête Non J'abandonne Ce que j'ai pas trop aimé Parce que je ne sais pas Jeter un livre Je trouve ça D'une violence absolue Donc même Je sais pas C'est quand même Derrière chaque bouquin Il y a un tel travail Qu'on ait beaucoup de talent Ou pas C'est vraiment pas très grave C'est un tel effort De vie Encore plus aujourd'hui C'est le travail Le plus monstrueux Et économiquement Les gens vivent Dans une modestie totale Donc c'est J'ai beaucoup de respect Pour le livre en lui-même Mais les miens Non Mais c'est comme Je sais pas lire sur tablette J'écris dans chacun des bouquins Où je suis quand je le commence Où je suis quand je le termine Et tout ce qui s'est passé entre Peut être écrit en annotation Sur les bornes Je l'ai pas pris Parce qu'il est trop vieux Et déchiré Mais j'ai un vieux Doroty Parker Celui que j'avais partout Il y a plein de notes sur le bord Il y a des phrases Comme disait Marlowe Il y a des Mon fils Il y a des Il y a des colliers de fleurs Qui se retrouvent dedans Il y a des Je peux même garder l'endroit Où je l'ai acheté La note L'objet est un peu sacré Enfin le bouquin est sacré Les autres objets Je m'en tape assez Mais Comment vous gérez ça chez vous Parce que Vous disiez quand même Énormément Donc là Des objets sacrés Il doit y en avoir Un paquet J'en suis à trois Bibliothèques Il y a la bibliothèque Dans le salon Fiction Par contre Je vais dire Bon Un peu timbré Premier étage Recherche Biographie Art Musique Dans mon bureau Et dans la chambre Vous avez une passion Pour les biographies Oui J'aime beaucoup Les biographies Les parcours Oui J'aime beaucoup ça J'aime beaucoup ça Et c'est vrai qu'il y en a plein Vachement bien sur les filles Moi j'en découvre plein Avec vous Oui Il y a plein de Il y a plein d'autobiographies Super Des biographies aussi Mais j'aime beaucoup Les autobiographies Et dans ma chambre Ça y est J'avais modestement mis Une étagère Poésie On est passé à deux Là ça y est Je viens de la ranger Les deux sont remplis Je pense qu'on va passer A une troisième planche Mais j'aime bien ça Et j'essayais de me dire Avec qui j'avais envie de dormir Et effectivement Dormir avec tous les poètes Et les poétesses Ça me va bien C'est plutôt pas mal Et vu que ça change l'ordre Enfin vu qu'il y en a De plus en plus J'aime bien En ce moment Je m'endors du côté de Joris Mais avant On était plus près de Wiltman Ce qui prouve Qu'il y en a beaucoup Qui sont arrivés En un an Et les anthologies aussi Qui sont en dessous Et on parlait de transmission Votre fils justement Vous lui avez transmis Ce goût de la lecture Il aime lire aussi Il aime lire Heureusement Je me suis acharnée Un peu aussi J'ai essayé de J'ai pas imposé Jack London Ce qui en fait Est une connerie Parce que je pense Quand même Tu l'aurais aimé Et que lui pareil J'ai filé plein de bouquins Pensant que ça l'a inspiré Et non non C'est une prof Qui a trouvé le premier livre Qui lui a vraiment plu Donc c'est merveilleux aussi De déléguer Le fait que Ce qui est important C'est que les enfants Ils voient Donc ce qu'on dit Je pense qu'ils s'en foutent assez Ce qu'on fait Ça a tendance A leur rester dedans Donc il m'a effectivement Vu lire tout le temps Depuis qu'il est petit Et prendre énormément de plaisir Je lui ai beaucoup lu À haute voix Vicieusement comme ma mère Elle m'a toujours appris Ce qui est un bon tip Pour endormir les enfants Jamais il faut lire des livres Qui les intéressent Ou qui comprennent Sinon vos enfants Ne dorment pas Donc moi Elle me lisait Effectivement Dickens Ce qui fait que je m'endormais Et Marlowe Je lui lisais Paradise Lost Le paradis perdu de Milton En anglais C'est redoutable Je ne tenais pas à une page et demie Donc moi j'avançais pour moi Et puis plus grand Non c'est merveilleux On a fait un voyage Pendant quelques semaines On s'est baladé en Andalousie Et on a lu Ensemble Toutes les métamorphoses d'Ovid Parce que ça j'avais envie De lui transmettre Et on rigolait beaucoup Et en faisant des parallèles Avec des gens qu'il connaissait Enfin il faut désacraliser La chose aussi Et puis ça s'est passé Finalement Si ça s'est passé Il y a quelques années Où là il y a eu un vrai plaisir De se barrer tous les deux Pendant dix jours Et ne faire que lire Et donc moi j'ai lu Ce qu'on appelle maintenant Parce qu'ils ont changé le titre C'est Les idiots De Dostoevsky Qui ne s'appelait pas Les idiots Avant Il y avait un autre titre Je crois que j'avais une vieille version Mais c'est Les idiots maintenant Absolument Et lui Crime et châtiment Les merveilleuses tradutions De Markovitch Ce qui change tout André Markovitch Absolument Merveilleux Merveilleux Parce qu'on avait Je lui ai montré aussi Ce que c'était qu'une traduction Parce que j'avais Un lapléiade Gentiment offert par mon père Et effectivement C'était pas plus joyeux que ça C'était un peu pesant Et le Markovitch Il est parti Et quelle joie De le voir descendre Un peu palo Me disant Dès le deuxième jour Me dis pas Qu'il va parler avec le flic Me dis pas Je dis Je te dis rien Il faut que tu remontes dans ta chambre Et là j'ai vu la passion Arriver Et aujourd'hui Oui oui Alors on partage maintenant Mais c'est pour ça que je pense Qu'on n'est pas pareil Dans notre manière De ce qu'on aime lire Donc Moi effectivement J'aime énormément la fiction Lui il préfère Ou des romans Plus d'aventures Ou des Ou de la philosophie Mais notre gros point commun C'est Victor Hugo Ah oui Et c'est lui qui m'a fait découvrir Victor Hugo Moi j'étais passée à côté Vous avez commencé par lequel ? Moi j'ai commencé par Parce que j'ai enchaîné tout Pendant la dernière tournée Où c'était une J'ai commencé J'ai commencé par Notre-Dame Notre-Dame de Paris Ensuite qui est une merveille Quand même Et une merveille historique Et une merveille Enfin c'est C'est discrétion Mais qu'est-ce que j'aime ça Le cerveau de Victor Hugo Et d'ailleurs C'est très émouvant Il y a deux soirs Je disais Oh quelle époque étrange J'aimerais bien qu'un philosophe soit là Et mon fils très drôle m'a dit Tu vois Moi si je pouvais ramener personne Ça serait ramener Victor Hugo Parce que vraiment Ce qu'il pourrait écrire Ça nous donnerait une bonne leçon Sur ce qui se passe J'ai une grande tendresse En me disant Waouh Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mômes Aujourd'hui Qui se dirait Que s'il voulait ramener quelqu'un une journée Ça serait Victor Hugo Ce serait Victor Hugo Mais c'est vrai Quand j'ai vu L'homme qui rit Oh merveille L'homme qui rit C'est ce que vous disiez Par contre Il est salopard quand même Parce qu'il n'y en a pas un Que je termine Sans être dans un état de larmes L'homme qui rit La fin Mais ça n'est pas possible C'est pas possible Le loup Le loup chien Mon Dieu Mon Dieu Je ne dis rien Pour les gens qui nous écoutent Pour ne pas spoiler Comme on dit Mais tous les Victor Hugo Terminent mal Quand même Et on est à genoux Mais quelle merveille Il y a tellement de belles choses Sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui C'est ce que vous disiez au début À travers les siècles Absolument Ça nous parle Aujourd'hui Et celui très beau C'est quoi ? Les travailleurs de la mer Oui absolument Très 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 beau Très émouvant aussi Donc on a réussi Mais c'est rigolo Les bouquins qu'il aime Ce n'est pas forcément Les mêmes que j'aime moi Et il faut apprendre ça aussi Il faut aimer les gens Même quand ils lisent Des bouquins qui ne sont pas Les mêmes que vous Après oui Il y a certains bouquins Qu'on redoute un peu Mais non non Je lui ai quand même transmis Je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir Mais je ne pense pas Je pense qu'il a un vrai plaisir de ça Puis on parlait de transmission C'est surtout aussi Pouvoir partager finalement D'être entouré D'amis D'autres familles Qui aiment lire aussi Peut-être votre papa Il avait envie d'échanger aussi avec vous C'est vrai que quand on aime lire C'est chouette De pouvoir partager avec d'autres C'est ça Et en même temps C'est vrai que Le plus on avance Le plus chacun C'est comme des toiles d'araignée Il y a des points de jonction Mais personne n'a la même toile d'araignée Absolument Donc il y a heureusement Plein d'endroits d'entente Et c'est toujours hyper excitant Quand on a adoré un bouquin Et qu'on croise quelqu'un Qui a adoré le même bouquin Et qu'on peut pousser des cris En disant Mais est-ce que tu as allumé ? Oui mais c'est merveilleux Et puis il y a les bouquins Que des gens nous offrent Qu'on adore Et qui nous tombent des mains Et on se dit Mais pourquoi ? Il y a des choses Où effectivement Je ne sais pas pourquoi Il y en a où ça marche Il y en a d'autres Où ça ne marche pas Mais là voilà Et on se demande aussi Ce que ça veut dire Mon père m'a filé Hordessa Il y a un an et demi Emmanuel Villas En ayant passé La vie qu'on a eu en commun A me dire qu'il n'était pas Un type nostalgique On est d'accord Là quand même Et pareil Dans un état de larmes De mon Dieu Mon Dieu Il y a Alegría Qui est sortie J'ai pas encore J'ai senti C'est émouvant d'ailleurs Qu'un auteur ait compris Qui nous a tellement flingués Qu'il a écrit un autre livre Pour qu'on aille un tout petit peu mieux Mais Non non Quelle merveille Donc oui Il y a des points de jonction Et puis il y en a d'autres Qui nous tombent des mains On ne sait pas trop pourquoi Alors j'ai posé quelques cartes Devant vous Et Je vous propose De prendre la première Voilà Vous ne savez pas ce que c'est Ah Poetry is what happens When nothing else can Ça serait bientôt tatoué Celle-là Bukowski Ouais J'adore Bukowski Ce qui peut être Mal entendu Mal compris Et je m'en fous assez Avec nous il y a deux versions Je dis Bukowski Et vous le redites très bien Et du coup c'est un autre nom C'est ça Bukowski Bukowski Oui Déjà il m'amuse beaucoup Les personnages Irrévérencieux Me plaisent énormément De plus en plus Et effectivement Cette phrase est tellement juste Et c'est pour ça Que j'ai commencé les lives Parce que cette phrase Est tellement juste Poetry is what happens When nothing else can La poésie est ce qui se passe Quand rien d'autre peut se passer Et c'est vrai Comme on le disait Un amour pour la fiction Évidemment Et en même temps Je me suis retrouvée Dans ce premier confinement À être incapable De réussir à plonger Dans la fiction de quelqu'un Et c'était la première fois Oui première fois Que ça m'arrivait De ne pas être disponible Au sens profond D'une vie de quelqu'un d'autre Et là je me suis rendue compte Que moi qui avais passé mon temps Avec un cerveau un peu Un peu chiant À toujours vouloir comprendre Et la poésie me gonflait un peu Parce que je J'aimais pas toutes les portes ouvertes J'avais besoin de savoir J'adore Rimbaud Et je me disais Mais comment vous pouvez dire ça Si je vous lis un poème Il y a 50 mots Que vous comprenez même pas Donc je lisais Rimbaud Avec un dictionnaire Enfin tout était C'était laborieux J'acceptais pas L'endroit de magie Qu'il y avait entre Et là Grâce à ce premier confinement D'un coup J'ai lu la poésie Comme j'en avais jamais lu avant Parce que sinon La poésie que j'aimais Était surtout une poésie de femme Une poésie de femme De ce siècle En tout cas du siècle dernier Et qui était très réaliste J'avais du mal À me laisser emporter Et là d'un coup Cette entre deux zones Ce flottement étrange Qu'est la poésie C'est ma tenue Ma tenue M'a vraiment tenue D'un coup J'ai pu comprendre Cet étrange endroit L'attent entre les deux Et le premier confinement Ressemblait tellement à ça Absolument Que je pouvais Je pouvais être effectivement Ou un peu dans de la mythologie Et encore Vraiment profondément de la poésie Et donc L'idée de la transmettre Est venue de là Et c'est quelque chose Que j'ai ressenti aussi J'ai lu beaucoup plus de poésie Et j'ai mieux perçu physiquement Je ne sais pas comment L'expliquer différemment de vous Ce que ça a apporté Oui on acceptait De lâcher le sens De lâcher peut-être Le réflexe qu'on a des fois De se mettre dans ce qu'on est en train de lire Ou d'avoir envie de s'y voir Ou d'avoir besoin Comme une nourriture D'être nourrie Pour de vrai ou physiquement Et là finalement De lâcher De se dire Mais ça me traverse Un peu comme un tableau abstrait De se dire Mais on s'en fout De qu'est-ce qu'on comprend On ne comprend pas Qu'est-ce que ça vous fait En fait Et voilà Des fois on est devant un rotco Et on se prend quelque chose Dans le corps Et on se dit Mais je l'ai compris En fait Cette chose là Ou un site ou un lié On se dit Mais oui je comprends Donc d'un coup La poésie a pu avoir lieu Parce que rien d'autre Pouve avoir lieu C'était salvateur Et alors justement Les citations Moi je le vois aussi sur Instagram Ça fait beaucoup de bien J'ai beaucoup de retours aussi Ça nous fait du bien Vous adressez ça les citations Il y en a partout chez vous Il y en a Oui Il y en a écrit sur les murs Il y en a Ou des bouts de poèmes Mais effectivement Ça nous tient Ça nous tient Et ça devient comme des Oui Comme des comptines Ou comme des Des choses qui bouclent en nous Moi effectivement Assez souvent Elles se retrouvent tatouées Sur le corps Parce que ça me J'aime bien ça Ça me rassure D'avoir des phrases Qui reviennent Après j'ai J'ai vraiment une mémoire De chiottes là-dessus Donc j'adorerais Enfin j'ai Voilà je connais quelqu'un Qui se souvient vraiment Des poèmes Oui il y en a très peu Dont je me souviens Par contre je me souviens De leur mélodie Je me souviens de leur goût Étrangement De leur musique Et puis si c'est très court Je m'en souviens un peu Alors j'avais un petit cadeau Comme on parle de citations Que vous aimez Et de poésie Et de textes dits Emmanuel Noblet Qui est un comédien Qui est un ami De la maison de la poésie Qui a fait pas mal De spectacles ici Et aussi de Reading Wild Il a un texte en commun Avec vous De Peter Hanke Par les villages Et quand il a su Qu'on se retrouvait Voyez on parlait du lien Et de la façon Dont ça nous connecte Malgré la distance Et bien Il nous a envoyé Il s'est enregistré Il nous a envoyé sa lecture En cadeau pour vous On écoute Emmanuel Noblet Nous lire par les villages De Peter Hanke Joue le jeu Menace le travail encore plus Ne sois pas le personnage principal Cherche la confrontation Mais n'aie pas d'intention Évite les arrières-pensées Ne taire rien Sois doux et fort Sois malin Interviens et méprise la victoire N'observe pas N'examine pas Mais reste prêt pour les signes Vigilant Sois ébranlable Montre tes yeux Entraîne les autres Dans ce qui est profond Prends soin de l'espace Et considère chacun Dans son image Ne décide qu'enthousiasmé Échoue avec tranquillité Surtout aie du temps Et fais des détours Laisse-toi distraire Mets-toi pour ainsi dire En congé Ne néglige la voix D'aucun arbre D'aucune eau Entre où tu as envie Et accorde-toi le soleil Oublie ta famille Donne des forces aux inconnus Penche-toi sur les détails Pars où il n'y a personne Fous-toi du drame du destin Dédaigne le malheur Apaise le conflit de ton rire Mets-toi dans tes couleurs Sois dans ton droit Et que le bruit des feuilles Devienne doux Passe par les villages Je te suis Ah bah oui Oui, oui et oui Tout est merveilleux là-dedans Que dire ? Oui, il faut faire des détours Il faut se foutre un peu du Oui, du drame du destin Et puis cette idée merveilleuse De suivre quelque chose de doux Il y a une grande tendresse là-dedans Et en même temps Il y a la violence D'aller à l'encontre De ce qu'on nous apprend D'une certaine manière Et cette idée de Voilà Et cette idée Qu'on n'est pas seul aussi Parce qu'il y a le passe par les villages Mais je te suis Qui quand même Nous accroche les uns aux autres Mais effectivement Dans ce texte Et un paix Il est lu religieusement Tous les matins Et il me fait énormément de bien C'est la question Que j'allais vous poser Vous le lisez tous les matins Oui, en fait Pardon pour l'intimité Mais j'ai entouré Il y a des textes Écrits absolument partout Dans mes chiottes Donc vu que normalement Le matin On passe un petit moment là On a un petit lit Au WC dans les mille heures Voilà J'ai Non Et puis j'ai un truc J'ai une brosse à dents électrique Qui fait que ça dure Pour de vrai Trois minutes Et pas les dix secondes On s'arrache normalement Donc en fait C'est terriblement long Et Et je suis assez Enfin j'aime bien Faire plein de trucs en même temps Donc ça me gonfle assez De juste me brosser les dents Donc je m'assois Effectivement Et je relis Les textes que j'ai envie de lire Et celui-là Et souvent Et souvent Et souvent Il y a le Saroyon aussi Que j'ai lu l'autre fois Au Boomerang Lui il est juste à côté Et puis il y a une phrase Que j'avais envie de voler Enfin pas la voler d'ailleurs Mais c'est Edna St. Vincent Millet Qui dit Si Marie quoi que ce soit Mettez ça Sur l'endroit où j'atterris Mais ça Ça me plaît beaucoup Alors je vous ai fait un petit cadeau Mais vous nous faites aussi le cadeau Je vois que vous êtes venue Avec votre guitare Oui Oui Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Il ne faut pas me dire ça Attention J'ai amené aussi mon petit cahier Avec les chansons Sous-titrage ST' 501 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 J'avais très envie qu'on parle de cette EP parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi sur votre rapport à la création cette autoproduction que je trouve merveilleuse le fait de l'artiste un peu artisan dans le sens le plus noble du terme je pense que c'est ça que j'aime avec les livres aussi avec il y a une forme d'artisanat il y a une manière de se mettre au travail et je pense que j'aime bien le côté laborieux qu'il y a et le côté physique fait du bien aussi parce que c'est très laborieux d'écrire mais c'est laborieux dans la tronche en fait et c'est assez joyeux quand on arrive à rendre l'exercice physique laborieux aussi ça fait qu'on avance alors évidemment là je regarde mes yeux tombent sur le Ulysse de Joyce pas aussi laborieux que ça mais pour pauvres pauvres sauviers mais non effectivement il y a une je pense que quand on travaille dans des régions qui peuvent être très abstraites mettre un contexte et se retrouver dans alors c'est pas toujours hyper drôle de regarder des chromis de faire des formats et de générer des codes barres mais en même temps ça ramène à une réalité de la chose qui me plaît bien qui me rassure un parce que je suis orgueilleuse et j'aime bien voir si j'arrive à faire toute seule deux sans blague c'était quand même une époque où tout était à l'arrêt et j'avais aucune envie de me retrouver ni à dépendre ni à mettre quelqu'un dans le risque de sortir et effectivement sortant de de six années en major donc avec la maison avec la maison de disques avec laquelle j'ai sorti mes trois albums je voyais bien que tout était à l'arrêt que tous les grands paquebots étaient à l'arrêt donc l'idée un peu de dire mais si avec deux gonzesses dans un joyeux petit zodiaque on prend la mer ça se passe comment en fait cette histoire donc et au moins oui j'aime bien faire les choses moi comme ça si comme ça si c'est pas bien je sais à qui en vouloir c'est plus simple mais c'est une philosophie mon père m'a toujours dit assez vicieusement il m'a dit fais tout ce que tu veux tant que tu peux dormir avec la nuit c'est bien ça calme les gnomes tout de suite parce qu'effectivement je pense qu'il n'y a il n'y a pas plus il n'y a pas pire juge que soi finalement donc de se dire que là de s'épuiser à faire un travail mais c'est très personnel je sais quand j'ai passé je ne sais pas si c'est 100 200 heures à dessiner le clip c'était un mois et demi ou deux mois d'animation à la maison sachant que je ne sais pas faire d'animation que je n'avais jamais eu une tablette graphique que je ne savais pas être dans un logiciel que je n'aime pas les ordinateurs et ils me le rendent très bien peut-être que c'est eux qui ne m'aiment pas et je le rends bien j'en sais rien et effectivement au milieu du mois d'août en pleine canicule où j'étais c'est ça je ne sais pas en maillot de bain en train d'essayer de terminer ce truc avec les rideaux fermés le chien allaitant à côté de moi oui la première question qu'ont les amis proches et les gens qui vous aiment beaucoup c'est pourquoi et effectivement ça ne m'aide pas beaucoup ce pourquoi parce que parce que parce que ça définit mon métier et c'est rigolo d'ailleurs là depuis un an de se prendre dans la tronche le fait que c'est non essentiel je suis assez d'accord mais c'est ça qui me plaît tellement c'est pour ça que c'est essentiel c'est dans la non essentielité de ce métier la poésie ne sert à rien disait pas de l'air voilà et ça la vision utilitariste de l'art et pas forcément ça me plaît beaucoup cette idée là parce que c'est pour ça qu'il faut se mettre au travail et travailler encore plus d'une manière il y a est-ce que c'est vraiment noble que de passer son temps à essayer de de s'en sortir j'en sais rien mais effectivement on sait pas faire autre chose et on peut pas faire autrement alors et puis l'on reçoit ça nous fait du bien voilà et ça ça nous sauve ça ça nous sauve donc effectivement dans ces moments là moi j'avais quand même été chargée d'amour dans les lives j'ai reçu beaucoup 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 d'amour donc on se dit que ça a du sens et que si ça a du sens pour une personne le deal est bon le deal est bon vous avez aussi le dessin qui n'est pas important dans votre vie quotidienne oui j'essaye j'essaye je sais que vous avez notamment illustré il est l'un des dernières éditions de Joss Kids de Patti Smith chez De Noël là aussi c'était 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 du boulot mais c'était c'était un exercice très compliqué en fait c'était un exercice très compliqué parce que c'était comme c'était comme enfin c'était pas comme c'était vraiment être dans l'intimité d'un couple donc il y a un moment donné où je me suis demandé ce que je faisais là entre deux finalement et c'est tellement beau ce qui se passe entre deux sachant que les deux dessinent que les deux écrivent que les deux ont une belle écriture au sens premier que dans les versions du Joss Kids qu'on connait il y a leur écriture manuscrite il y a leur dessin il y a les photos alors on se dit vraiment pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux faire alors oui laborieusement pendant un mois j'ai essayé plein de choses qui ne marchaient pas du tout jusqu'à ce que je me rends compte que finalement ce qui était incroyable avec ces deux là c'est qu'ils étaient tellement mythiques qu'ils appartenaient tellement à notre inconscient à notre imagerie que je pouvais me permettre d'enlever les mains et les visages et qu'en fait on les reconnaissait tout de suite et là je me suis dit ah bah ça me plaît bien parce que c'est un livre sur deux petits qui veulent devenir mythiques et qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont déjà et que tout ce cheminement qu'ils auront finalement nous il est déjà inscrit dans notre vie ils sont les derniers à le savoir d'une certaine manière il y a quelque chose d'étrange comme ça parce qu'évidemment il y a un décalage du temps mais nous en le lisant on sait bien donc c'était de jouer avec oui avec l'universalité de leur singularité c'est très réussi merci je vais vous proposer de reprendre une petite carte un petit verre de bouche you cannot see me from where I look at myself Francesca Woodman bah ouais cette phrase me plaît beaucoup je trouve qu'elle dit beaucoup on va en parler mais on parlait du dessin mais je trouve dans votre façon d'aborder justement la création c'est ça qui est fou c'est que finalement effectivement ça n'est qu'un point de vue je me souviens d'avoir une conversation avec oui avec mon fils un peu plus jeune qui est assez drôle a lu Adolphe de Benjamin Constant évidemment lourdement suggéré par sa mère mais et qui m'a dit un peu une sorte de tout ça pour ça j'ai essayé de ne pas mourir tout de suite et puis c'était rigolo parce que je me suis dit mais ma bibliothèque entière ça n'est que ça on parle ou de gens qu'on aime ou de gens qu'on aime qui sont partis ou de gens qu'on aime qu'on a quittés mais en gros ça parle finalement de la vie et la vie peut se résumer à de l'amour de la peur c'est souvent lié l'aventure un peu et un désir de de témoigner du fait qu'on a été là mais sinon ce qui est beau c'est que la seule chose qui change est le point de vue en fait et et ce qui me plaît tant chez Servier Prince ce qui me fait plaît tant chez Dorothy Park c'est son point de vue effectivement l'histoire qu'elle raconte c'est la banalité de toutes nos histoires ce qui est rigolo c'est dans quel angle qu'est-ce qu'on voit de cette histoire où est-ce qu'on décide de faire le point comme un photographe et Francesca Woodman effectivement il y a quelque chose aussi de cette idée du point de vue et quand je dessine effectivement je dessine beaucoup la vue d'au-dessus parce que c'est ça qui m'émeut et effectivement ce que je vois moi de moi et quand je montre les dessins très souvent si les gens les voient à l'envers ils ne les comprennent pas c'est plein de traits et puis s'ils le mettent devant eux d'un coup c'est eux aussi on est coincé avec ça c'est ça que je vois bien plus que des images que j'aurais de moi ou du miroir comme l'étrangeté qu'on ne se verra jamais marcher qu'on ne connait pas notre silhouette et qu'on ne se voit pas dormir c'est les moments les plus intimes il y a quelque chose qui me plaît dans cette idée de avec quoi on avance dans la vie c'est comme dessiner mes mains ça y est elles commencent à bouger il y a des petites rides qui arrivent il y a des tâches qui arrivent ça ne me plaît pas plus que ça et en même temps je me dis ça serait émouvant de les dessiner jusqu'au bout j'ai commencé à les dessiner j'avais 14-15 ans voilà c'est ce que j'aurais le plus vu de moi c'est mon rapport au monde c'est avec ça que j'ai été capable de la plus grande tendresse tout comme de la plus grande violence c'est ce qui témoigne des choses les plus officielles et des choses les plus intimes et dégueulasses et c'est merveilleux cet outil c'est ce qui nous a reliés aussi pendant le confinement absolument voilà c'est étrangement cette saloperie de virus a bien compris qu'on est des créatures qui aimant se toucher on est des créatures sociales sociables on est des primates là-dessus voilà ce qui compte c'est le sourire la réaction de l'autre on rigole parce qu'un autre rigole je voyais des vidéos sur Youtube avec des gens qui ont des fous rires c'est incroyable de voir l'état dans lequel ça nous met de voir des gens donc on est que des créatures de réaction et c'est vrai et des créatures d'empathie et la littérature pour moi est une des meilleures portes vers l'empathie il y a peu d'autres médiums où je peux entièrement ressentir ou m'approcher en tout cas au plus près de ce que c'est qu'être un homme de ce que c'est qu'être un vieillard de ce que c'est qu'être un enfant de ce que c'est que vivre au 16ème siècle de ce que c'est qu'être cosmonaute de ce que c'est c'est incroyable c'est comme si on est effectivement inside et qu'on voit comment est-ce que quelqu'un voit le monde c'est comme avoir eu la chance d'être mis dans le cerveau de quelqu'un moi j'aime bien comme vous le voyez en tout cas le monde merci je vous invite à prendre une autre petite carte quand je vous écoute Alphaville ah bah ouais très étrange très bien mais voilà je pense qu'on a accès au bout d'un moment à ces films-là quand on est passé par la poésie aussi alors on a on a un petit son à écouter pour partager parfait et comme ça on en parle un petit peu après Alphaville Jean-Luc Godard le regard la parole et le fait que je t'aime tout est en mouvement il suffit d'avancer pour vivre d'aller droit devant soi vers tout ce que l'on aime j'allais vers toi j'allais sans fin vers la lumière si tu souris c'est pour mieux m'envahir les rayons de tes bras on trouverait le brouillard c'est merveilleux ça me fait tout de suite penser aussi au merveilleux discours qu'on aime bien aussi toutes les deux de je suis responsable d'en vivre sa vie j'ai hésité il y a une résonance ils se répondent oui on vit que pour ça on vit que pour ça on vit que pour se jeter dans les bras à un moment donné de quelque chose l'autre peut être plein de choses mais à quoi bon sinon je sais que c'est des moments peut-être d'égo monstrueux mais effectivement j'aimerais avoir milliers de vies juste pour pouvoir prendre les gens dans les bras je pense que de vous mettre les mains sur la tête ou de pouvoir apaiser d'une manière ou d'une autre je me dis qu'on est beau et qu'on est courageux on connait la fin de l'histoire quand même on connait la fin du bouquin et on accepte cette tragédie on accepte de tomber amoureux quand même de mettre au monde quand même d'aller à ce rendez-vous quand même de s'habiller quand même de sortir du lit quand même il y a beaucoup plus de raisons de ne pas le faire que de le faire finalement mais c'est tellement merveilleux de devoir y aller je pense que c'est Sioran qui disait qu'on se suicide toujours trop tard de toute façon enfin là il y a quelque chose de cette idée de se dire que c'est un très mauvais deal comme quand les gens parlent du Brexit mais là c'est notre ouais notre passage et alors c'est émouvant on en fait quelque chose de très important on en fait des choses dramatiques on se permet des choses terribles on y croit tellement à ce jeu c'est le ce que j'adore de Bill Hicks le mec que j'ai tatoué sur le bras qui dit voilà c'est it's just a ride c'est qu'une comment on dirait a ride une échappée mais que si on fait un si on est dans un fanfare comment ça s'appelle si on monte dans un grand huit on fait quoi on fait le jeu on fait le parcours un truc comme ça c'est moins joli a ride effectivement c'est juste c'est un tour de manège d'une manière it's just a ride ça monte ça descend ça fout la trou il y a des angoisses en fait on peut descendre quand on veut finalement et puis et puis c'est pas plus grave que ça c'est ça qui est terrifiant c'est pour ça qu'on dit quand il y a tellement de bouquins c'est pour ça qu'il y a tellement de musique c'est pour ça que c'est cet étrange et lent de vouloir donner du sens en mettre trop en enlever en remettre et puis et puis il y a le côté terrifiant de ce qu'on est capable de faire au pire et mon dieu qu'on est capable du pire et en même temps aussi capable individuellement tous toujours même ce qui est le plus atroce de moments de grâce absolus c'est ce qui est très très joliment dit dans le livre de Joseph Kessel que je suis en train de lire en ce moment le tour du malheur le tour du malheur c'est vrai qu'on est capables tous il y a de la grâce chez tout le monde et effectivement il y a des gens plus ou moins appelés il y a des gens où ça se voit plus ou moins qui ont la capacité de nous rendre la vie un peu plus légère mais sinon oui on ne fait que tendre vers quelque chose on essaye alors il y a quelque chose qui rend la vie un peu plus légère c'est quand on vous écoute chanter comme ça je vous aurais bien amené dans la déprime avec moi et en plus je vais faire une chanson ce qui fait que ça ne va pas forcément vous aider plus mais qu'est-ce qu'on veut pour aller mieux nothings nothings womb ce que vous voulez il y a un petit désir de womb ouais ouais bon alors womb j'en parle après ouais on vous écoute alors il y a le cahier on peut le monter sur la table si vous voulez ça va c'est le je vous le faire ça va allez on prend des risques là tout d'un coup attention je suis contente de le voir en vrai le cahier c'est un petit désir 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 un petit désir c'est un petit désir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour cette merveilleuse chanson, je l'adore Je crois que je ne l'ai jamais jouée Je l'ai peut-être jouée une fois pendant le confinement Je ne suis même pas sûre Mais parce que vous l'avez demandé Voilà Oui, une chanson écrite à la demande de Sophie Kall Pour son chat Pour son chat souris C'était intéressant de faire... C'est ma première commande Mais non, c'était... Justement, il y a quelque chose qui me plaît Dans ce travail de l'intime Et j'aime énormément le travail de Sophie Kall Sa manière de travailler l'intime Tout comme Miran de July Je trouve qu'il y a une manière De raconter ça De casser des frontières C'est peut-être un peu genré Ce que je vais dire Mais effectivement Quand il s'agit de rentrer Dans une forme de violence De sa manière La manière de se regarder Je trouve que Quand les femmes y vont C'est souvent bien plus violent Que les hommes dans leur manière De vraiment arracher leur intimité De plus rien garder Et ça, ça me trouble beaucoup Ça me plaît énormément Donc c'était rigolo de dire Comment est-ce qu'on travaille Avec l'intimité de quelqu'un d'autre Et la seule manière de s'y mettre C'est de mettre sa propre intimité dedans Donc effectivement Je me suis complètement perdue Dans cette chanson Ce qui fait sa beauté Oui, où je pense De s'approprier Et le womb C'est l'utérus C'est l'endroit dedans Cette demande est venue Pas longtemps après Après la mort de ma soeur Et effectivement Tristement dans ma famille Ma tante, mon oncle et ma mère Ont tous enterré un enfant Donc je les ai vus Parler du moment Où il faut le remettre dedans Et cette étrange idée Qu'il fallait que Pour tenir Et pour survivre à ça Il fallait presque Les réavaler d'une manière Il fallait qu'ils soient Dans le ventre de nouveau Et Sophie Et Sophie très drôlement Avait quelque chose De cet ordre là Donc le chat Qui donc S'appelait Souris N'était plus là Mais elle avait fait Faire une prothèse de ventre Et elle avait Simulé un accouchement Pour Jürgen Taylor Pour le New York Times Et ça m'a fait rire Que ça revienne À cette même chose là Où elle m'a dit Mais est-ce que tu penses Que je peux porter Ce ventre de grossesse Et est-ce que j'ai le droit Et j'ai dit Mais évidemment Tu as le droit Tu dis Mais je ne veux plus l'enlever Mais garde-le Qu'est-ce qui nous empêche De marcher dans la rue Avec des ventres Qui soient vraies ou pas vraies Qu'est-ce que ça veut dire Un vrai ventre Un faux ventre On s'en fout C'est ce sentiment là Il y a quelque chose là-dedans De sublime Terriblement poétique De terrifiant aussi Et je pense que Ce coup près Ce edge J'aime les gens Qui jouent près du bord Et là Sophie Cal Ça joue près du bord Miranda July Ça joue près du bord Donc on se doit Quand on travaille Avec ces gens-là De se dire Qu'il va falloir Que ça joue un peu Près du bord Alors le temps File, file Quand je vous écoute On est en direct Je crois qu'il est 8h moins 5 Alors je ne vais pas vous libérer Sans vous avoir posé Quelques petites questions Flash Du questionnaire Heading Wild C'est le mot qui ne va pas avec moi C'est le flash C'est pour ça C'est l'épreuve Bon courage C'est le principe C'est une question Une réponse Une réponse Comme ça après On pourra rechanter Une petite chanson On doit tirer au sort Nos heureux gagnants Je ferai peut-être Le tirage au sort Pendant que je fais une petite chanson Ok Mais d'abord Le questionnaire Question flash Alors Lou Le livre Pensement Pour un chagrin d'amour Moi j'aime bien aller encore plus loin Dans le sentiment Histoire d'être vraiment au sol Mais c'est peut-être pas la meilleure idée Si il y a celui très beau Oh Et j'ai un blanc Je me suis revenue Que j'ai tatoué sur mon bras Ça y est C'est le côté flash Je ne vais pas trouver Laissez-moi Qui est un livre de Si vous avez internet Si vous nous écoutez Vous avez internet Vous êtes connecté Laissez-moi Écrit par une femme Qui a écrit ce seul roman Je dirais Autour des années 50 Je ne vais pas dire de bêtises Dans un sanatorium Et qui Ah Je n'ai plus son nom Mais Le titre vous donne une idée Je le mettrai dans le descriptif Laissez-moi Ça c'est pas mal Ça peut aider Le livre Antidépresseur Mon père m'a toujours dit Que c'était très amusant Donc moi je l'ai toujours vécu Comme étant un truc très drôle C'est les cahiers de Sioran Je suis peut-être Ça peut être drôle Ça peut faire du bien Mais parce que je pense Qu'il ne faut jamais empêcher Un sentiment Il faut plonger avec Donc moi je dirais Oui Une note au journo de Sioran C'est pas mal Bon recours Le livre Réparateur Proust ou James Joyce Parce que tant que vous ayez fini De toute façon Votre vie aura changé Donc ça va réparer D'une manière ou d'une autre Mais réparateur Si il y a des Et puis on peut se transporter Et effectivement Là je recommande De la mythologie Pour le coup Ça embarque Rien peut vous rappeler Votre quotidien Si vous avez vraiment Un quotidien délirant L'Iliade ou l'Odyssée Vous êtes bon Normalement Ça ne vous ramènera pas Ça ne vous ramènera pas à ça J'ai vu qu'il y a Une nouvelle traduction D'ailleurs De l'Odyssée Qui vient de paraître Chez P.O.L. Qui a l'air Sacrément intéressant Donc la mythologie Vous êtes safe Normalement Et on rigole Sinon Mon préféré C'est les métamorphoses Dovide Ça c'est une merveille C'est une merveille Le livre qui régénère On en a besoin En ce moment Ça peut être de la poésie Qui régénère Je ne sais pas Oui ça peut être De la poésie Mais en même temps Non je crois Que j'aime des choses Un peu denses Un peu lourdes En fait J'essaie de trouver Un truc plus Ça tombe bien J'ai la suivante Ah voilà Le livre qui bouleverse Ah oui Oh Plein 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 Mais une vie de mots passants Ça met bien normalement Oui Alors c'est une vie de mots passants Oui Le livre pour amuser La libido Ouh La mécanique des femmes Le classique indispensable Ulysse de Joris Ça c'était le caillou C'était le caillou dans la chaussure Un petit peu Ça y est Vous l'avez avec le confinement Vous en parlez Oui À la sortie du confinement Trois mois Ah mais merveille Merveille Alors ça Effectivement C'était Sylvia De Shakespeare & Company Qui m'a dit Pour lire Joyce Il faut le lire à haute voix Parce que c'est de la poésie Le prendre comme un poème Et effectivement Je l'ai quand même lu Avec une version d'Oxf Avec une étude à côté Pour pouvoir suivre quand même Quand ça m'échappait trop Mais il ne faut pas lâcher Ce n'est pas tendre Je n'ai jamais connu quelqu'un Qui à ce point n'a pas envie Que vous puissiez le lire Mais il y a une révélation Qui se passe à un moment donné Il y a un moment de jouissance physique Vraiment Incroyable Et c'est à lire en français aussi Je pense Parce que Joyce l'avait quand même écrit Quand il était en France Et à superviser d'une certaine manière La traduction En gardant un oeil dessus Avec plein d'auteurs différents Qui traduisaient en fonction des chapitres Donc je pense que c'est bien en français Et le dernier Le monologue de Molly Bloom A la fin Mais je veux dire C'est incroyable Effectivement On m'a bassiné 20 ans En disant Il faut lire Ulysse de Joyce Et ça y est Je deviens cette terrible personne Qui vous dit Il faut lire Ulysse de Joyce Vous êtes allée à plusieurs reprises Et c'est ce que vous disiez au début C'est important Avant de la ténacité C'est quelque chose que J'aime bien chez vous C'est qu'on y retourne Il ne faut pas lâcher Là c'est l'orgueil Qui arrive de se dire Je ne suis quand même pas plus con qu'une autre Donc ce n'est pas possible J'ai eu ça avec Céline J'ai eu ça avec Proust Et j'ai eu ça avec James Joyce C'est des gens qui vous demandent beaucoup Mais c'est normal Une grande histoire Ça demande beaucoup C'est joli ce que vous dites Par rapport à la lecture Parce que c'est vrai qu'on peut Appréhender Hésiter Buter à l'idée de se lancer Dans un ouvrage Il y a des romans qui vous draguent Et puis comme les gens qui vous draguent Très lourdement Le lendemain on ne sait plus Comment ils s'appellent Donc il vaut mieux Aller vers ce Où ça va être un peu plus compliqué Un peu plus pénible Mais vous allez vous en souvenir Et si ça se trouve Ça sera l'histoire de votre vie Est-ce qu'on rechante une petite chanson ? Sur une histoire de vie par exemple ? Par exemple Qu'est-ce que vous voulez ? Je voulais choisir Parce que moi je voudrais tout Alors vous comprenez Après il sera 22h Je vais tout de suite mourir Antigone d'Anouï Je pense que c'était mon premier moto de vie Je vais tout de suite mourir Heureusement ça s'est un tout petit peu calmé Je vais tout tout de suite Et je mourrai un peu plus tard Qu'est-ce que vous avez envie de chanter ? C'est comme la fin des lives De 17h J'y avais pensé C'est marrant Ou Same All Game Ou Sosté Très ancien Ça c'était émouvant Parce que c'est une chanson Sur une fille qui se fait tromper Et j'ai écrit ça En étant super fière de moi Je me suis dit Ah je sais écrire de la fiction Et 6 mois après J'ai compris que Bah non C'était encore Encore une chanson autobiographique Mais je ne l'avais pas vu venir Donc c'est ça qui est bien aussi Quand on écrit On se surprend I'm stuck again In the same old game And there's no way in No way out But I found me a man That don't give a dime So I wait I wait Every night And if I try to explain What breaks my soul He cries and begs for me Not to go And so I start And I hold his hand As he looks away Without a sound And I try to forget And I believe what you say The excuses you make And the game that you play And the game that you play But something's gone wrong Because once I was strong And now I'm down on my knees Trying to please you And so I start And I hold his hand As he looks away Without a sound And I hold his hand As he looks away Without a sound And I find no peace And I find no rest As I stare at the hands That go around and around Yes, I find no peace And I find no rest As I wait for my man Whose hands go around And so I start And I hold his hand As he looks away Without a sound Yes, I start And I hold his hand As he looks away Without a sound Without a sound Same old game Merci Merci Alors j'ai sorti le téléphone Parce que je crois que c'est l'heure du De faire gagner De tirage au sort Pour faire gagner Les trois exemplaires De votre formidable EP Look at me now Je vous laisse le dire Dans la vraie version Look at me now Look at me now Et Ben oui Qui sont les gagnants ? Alors Ça se fait en direct Je crois que vous pouvez lire Un petit texte Si vous voulez Pendant que je Ah pendant Qu'est-ce que je peux lire ? Ouais Ça serait une bonne idée Comme ça je lance Le petit tirage C'est vraiment en direct Donc Personne va trop comprendre Mais pour le plaisir Est-ce que je peux Un bout de mon livre ? Ah génial Il n'y a pas de spoiler Demarrer à la page 1 Sinon Et puis on fait tout le livre On n'a pas de contraintes de temps Là pour le coup Je pense que Et moi je lance Le tirage Ça c'est votre exemplaire Oui Qui est un morceau Comme d'habitude Mais c'est beau C'est justement De retrouver les traces C'est ça De souvenir De lecture Alors on va essayer J'ai combien de temps Que je minute mon On se dit 20 secondes 30 secondes Non une minute Ah Alors C'est une longue phrase Donc je vais Rentrer dedans In the grey tweed suit And his straw hat The day I got him To purpose to me Yes First I gave him The bit of seed cake Out of my mouth And it was leap year Like now he was Yes Sixteen years old My God After that long kiss I near lost my breath Yes He said I was a flower Of the mountain Yes So we are flowers All A woman's body Yes That was one true thing He said In his life And the sun shines For you today Yes That was why I liked him Because I saw he understood Or felt what a woman is And I knew I could always Get around him And I gave him All the pleasure I could Leading him on Till he asked me To say yes And I wouldn't answer first Only looked out Over the sea And the sky And I was thinking Of so many things He didn't know Of Mulvey And Mr. Standhope And the Hester And father And old Captain Groves And the sailors Playing all birds Fly And I stay Stoop And washing up dishes They called it On the pier And the sentry In front of the governor's house Was the thing Round his white helmet Poor devil Half roasted And the Spanish girls Laughing in their shawls And their tall combs And the auctions In the morning The Greeks And the Jews And the Arabs And the devil knows Who else From all the end of Europe And Duke Street And the foul market All clucking outside Larby Sharon's And the poor donkey Slipping half asleep And the vague fellow In the cloaks asleep In the shade On the steeps And the big wheels Of the carts Of the bulls And the old castle Thousands of years old Yes And those handsome moors All in white And turbans Like kings Asking you to sit down In their little bit Of a strop And Rhonda Was the old windows Of the Posadas Glancing eyes Alatris Hid for her lover To kiss The iron And the wine shops Half open at night And the castanets And the nights We missed the boat To our Garikas The watchman Going around serene With his lamp And oh That awful Deep down torrent Oh And the sea The sea Crimson Sometimes like fire And the glorious sunsets And the fig trees In the Alameda gardens Yes And the queer little streets And pink And blue And yellow houses And the rose gardens And the jessamine And geraniums And cactuses And Gibraltar As a girl When I was a flower Of the mountains Yes When I put the rose In my hair Like the Andalusian girls Or shall I wear a red Yes And how he kissed me Under the Moorish wall And I thought well As well him as any other And then I asked him With my eyes To ask again Yes And then he asked me Would I Yes To say Yes My mountain flower And I first I put my arm around him Yes And drew him down to me So he could feel my breast All perfume Yes And his heart Was going like mad And yes I said yes I will Yes C'est un bout d'un monologue fou D'une trentaine de pages De toute une vie Voilà Entrecoupé de cet étrange Merveilleux Yes Et bien merci pour cette belle lecture Moi j'ai récupéré Nos trois Nos trois gagnants Yes Qui a gagné ? Puisque nous vous offrons Ces trois Ces trois vinyles Avec Patch My Work La société avec laquelle Vous avez produit ce disque Alors je crois qu'on a trois femmes Alors parce que c'est les pseudos Instagram Tirage au sort dans les commentaires Donc Dominique Ambrogui 7 Bravo Lola Labelle 92 Et les accélérations Chaque candidat nous a donné Les vrais bons prénoms On va pouvoir signer ça ensemble Juste après avoir rendu l'antenne Comme on disait il y a quelques années Il est 20h passé de Allez quelques minutes On va rendre l'antenne On va rendre l'antenne Ça va me laisser Le temps de remercier Merci 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 la maison de la poésie Merci de m'avoir eue A la prochaine fois Merci Voilà Merci Thomas au son Merci Patrick à la lumière Merci Olivier Chaudançon De nous accueillir ici A la maison de la poésie Et merci à vous De nous avoir suivis Et Francesca Mantovani Qu'on ne voit jamais Mais qui a la conception artistique De tout ça Avec moi Qui nous a installé Un peu Comme si on était chez vous Et on s'est sentis bien Pour moi c'est passé trop vite Tant mieux On se reverra Et bien bonne soirée à tous On vous laisse passer à table Et nous aussi Les disques Merci beaucoup Merci Stay wild Keep reading Le podcast Qui donne envie de lire Animé par Sylvia Min Et produit par Reading Wild Une fois Raiset Unil Monique Qui donne On se voit Les informations Les informations Les deseations Sous-titrage FR ?